Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Voici la leçon de Mercredi, un temps pour trouver l'équilibre. Jésus respecta et confirma la loi de Dieu, Matthieu 5, verset 17 et 18. Pourtant, Jésus défia aussi les chefs religieux au sujet de leur interprétation de la loi. Aucun de ces défis ne fut plus menaçant pour l'ordre établi que les choix qu'il fit en matière d'observation du sabbat. Les synagogues ne manquaient pas de faire du sabbat une occasion d'apprendre. La Torah était lue et interprétée systématiquement. Les scribes et les pharisiens connaissaient la lettre de la loi. Mais Jésus alla bien plus loin dans l'éducation de ses disciples au sujet du jour du sabbat. Lisons Matthieu 12, verset 1 à 13 et Luc 13, verset 10 à 17. Qu'enseigna Jésus aux gens à son époque et à nous aujourd'hui avec ces événements? Matthieu 12, verset 1 à 13. En ce temps-là, Jésus traversa les champs de blé un jour du sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à en manger. Les pharisiens voyant cela lui dirent, Voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'ils ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupable? » Verset 6. Verset 11. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. Alors il dit à l'homme, « Étant ta main, il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. » Luc 13, verset 10 à 17. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour du sabbat, dit à la foule, « Il y a six jours pour travailler. Venez donc pour vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Verset 15. « Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener-boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Les controverses autour des guérisons opérées par Jésus le jour du sabbat ont donné lieu à d'importants débats spirituels sur la nature du péché. La raison d'être du sabbat, le lien entre Jésus et le Père et la nature de l'autorité de Jésus. L'attitude de Jésus envers le sabbat est bien résumée dans notre versat mémorisé de la semaine. Et il leur disait, « Le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Il voulait souligner que le sabbat ne devait pas être un fardeau. Il a été fait crier comme une occasion unique pour les gens d'apprendre à connaître le caractère de Dieu qui a fait le sabbat et d'apprendre par expérience en attachant de l'importance à sa création. En suscitant des questions par ses actes, Jésus pousse ses disciples, les chefs juifs et les foules, à réfléchir plus avant sur l'écriture et à ce que leur foi et leur Dieu signifiaient au fond. C'est tellement facile de se laisser absorber par toutes ces prescriptions qui ne sont peut-être pas mauvaises en soi, mais qui deviennent une fin en soi, au lieu de moyens pour atteindre un but. Et ce but devrait être de connaître le caractère du Dieu que nous servons. Et cela ensuite nous amène à lui obéir fidèlement sur la base de notre confiance en les mérites de la justice de Christ pour nous. Qu'en est-il de votre observation du sabbat ? En avez-vous fait un jour de « Fais pas ci, fais pas ça » au lieu d'un temps pour se reposer véritablement dans le Seigneur et mieux le connaître ? Si c'est le cas, comment changer afin d'en tirer davantage comme Dieu le veut pour vous ? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Sous-titrage Société Radio-Canada